Salut les Wargamer et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur Hobbifigurine. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle table de jeu qu'on souhaite réaliser sur la chaîne, c'est à dire une table de jeu numéro 1 du projet Middle-earth. Vous doutez bien que ce projet va bien sûr s'orienter sur des futurs rapports de bataille mais aussi en parallèle des tutos décors. Et pour cette première table de jeu je fais bien sûr un parallèle, un pont par rapport au projet du CDA de l'Isangar auquel bien sûr je participe, auquel je monte une armée et j'avais mentionné Horthanx. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi cette armée d'Horthanx, c'est pour réaliser la fameuse scène où il y a les Ents qui viennent attaquer Horthanx avec toutes ses fausses, ses échafaudages et le barrage. Donc je vais réaliser tout ça sur un projet bien sûr qui commence en base sur un tapis de Crank Wargame. Alors j'ai choisi ce tapis Dirt qui me semble le plus adapté finalement à mon projet. Alors déjà parce que je n'ai pas 36 000 tapis mais celui là me plaît bien parce qu'il a une couleur qui me rappelle un petit peu le côté terreux d'Horthanx où bien sûr ça a été labouré où ça a été voilà ça a été piétiné par les orques, les arbres ont été arrachés, il n'y a plus de végétation donc bref je pense que c'est un tapis qui est vraiment adapté. Donc je vais construire en fait cette table sur ce tapis là. Je réalise un dessin forcément pour mettre mon idée que j'ai en tête, le poser sur la table même si voilà c'est plus pour vous expliquer finalement un petit peu mon projet mais tout est déjà bien ancré dans ma tête et je souhaite vraiment réaliser cette table d'un côté scénarisée avec vraiment ce passage du film où il y a une cohérence. Donc c'est à dire la partie où il y a le mur qui est écroulé en fait donc le mur d'enceinte de Horthanx écroulé qui bien sûr est ravagé par les Ents et puis le No Man's Lang où il y a finalement toutes les fosses avec les sortes d'échafaudage, ce genre de choses. Alors la question des fosses, les trous, ça c'est encore un truc que je suis en train de réfléchir, que je fais des tests parce que c'est quand même assez complexe pour une table. En fait finalement que c'est un tapis, ça aurait été un truc où j'aurais eu du polystyrène, une table que j'aurais fait de moi-même. Là je pourrais creuser mais là c'est pas le cas. Donc je pars vraiment sur un tapis et il faut que j'essaye de trouver en fait tout le côté réalisme et esthétique pour avoir une table de jeu vraiment cool. Donc ça c'est encore un petit point encore d'interrogation mais les échafaudages ça c'est pas un problème. J'ai les idées, j'ai la technique, j'ai le tuto qui est en cours de montage et forcément après on se retrouve avec le barrage. Donc le barrage c'est pareil, je vais faire un truc assez sympa. Le but c'est de faire la traversée totale de la table de jeu par les Ents et puis les Urukai qui vont venir défendre. Donc ça c'est le scénario qu'on mettra en place quand on aura fait la table et on lancera le rapport de bataille. Mais bien sûr pour l'instant c'est encore en peau final. Le but du jeu là c'est déjà de faire la table de jeu et après on verra, de parler aussi de toutes les figurines. C'est pour ça que le CDA sert à ça. C'est pour pouvoir préparer ce magnifique rapport de bataille et je l'espère qu'il sera réalisé. Parce que pour une fois je n'ai pas encore terminé la table de jeu donc on part encore de très très loin. Il y a des questions aussi qui se sont posées sur la création ou pas de la tour d'Hortanks. Pour l'instant c'est non. Après peut-être que je changerai d'avis mais pour l'instant c'est non. Pour la simple et bonne raison que déjà ça prend beaucoup de place sur le tapis. Il faut un gros truc, c'est pas une petite tour. Et puis il faut de la hauteur, ça pourrait cacher aussi l'aspect esthétique au niveau des caméras si je tourne ce rapport de bataille. Et puis le stocker ça serait un peu une petite galère. Et puis c'est pas forcément très nécessaire à la partie. Même si ça apporterait vraiment une touche de réalisme au maximum. Donc ça c'est encore en pleine réflexion. Mais sinon le reste, je vois bien les choses comme ça. Où on a le mur d'un côté, on a le barrage de l'autre. Et puis des fosses, des barricades, des structures en bois qui habillent cette table de jeu. Donc c'est un projet vraiment où je pense que je vais pouvoir apporter ma patte artistique. Scénariser la chose correctement dans un futur rapport de bataille. Et j'ai vraiment hâte. Donc là le projet commence à prendre. Je suis en train de commencer à construire cette table de jeu. Et j'avais envie de faire part de mon idée de ma première table de jeu. Et ça commence à prendre forme. Donc restez attentif bien sûr sur l'avancement. Je rappelle aussi que ne vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent pour Star Wars Legion. J'ai une table de jeu que je suis en train de mettre sur papier. Une nouvelle table de jeu. Donc pas de panique. Je ne délaisse pas Star Wars Legion. Bien au contraire. Mais je mets aussi en avant Middle Earth. Comme vous le savez maintenant, on se concentre sur la chaîne sur trois jeux. Middle Earth, Star Wars Legion et un peu de 40K. Et du coup, j'espère que cette petite annonce vous aura fait plaisir. Que vous avez pu voir un petit peu l'idée du projet du futur rapport de bataille. Et puis quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Salut et à bientôt !